Je veux voter dimanche prochain pour un candidat, mais on me dit qu'il est mis en examen et qu'il ne pourra pas être nommé. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est l'occasion de faire un peu de terminologie, parce qu'on parle de plein de choses, d'informations, on ne comprend pas toujours. Si quelqu'un est accusé d'avoir commis une infraction, ce qui ne veut pas dire qu'il l'a fait, il est d'abord mis en garde à vue. Vous avez entendu cette expression ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il est gardé à vue de la police, il reste dans le bureau de la police pour être entendu. Donc il n'est pas accusé, il est écouté. Il s'explique. Et soit à l'issue de cette garde à vue qui peut durer 24 heures, on estime qu'il n'y a rien, ça s'arrête. Soit on estime qu'il peut y avoir quelque chose, et là, le dossier est transmis à un juge d'instruction. Le juge d'instruction peut estimer qu'il n'y a pas grand-chose dans le dossier. Ça s'arrête là. Il peut estimer quand même qu'il y a des éléments qu'il faut vérifier. Et là, la personne est, c'est ce qui nous intéresse, mise en examen. C'est-à-dire qu'on va examiner son dossier, et donc, pendant un certain temps, de cette mise en examen. On va lui poser des questions, on va faire des vérifications. À la fin, ça ne veut pas dire qu'elle sera jugée, et encore moins qu'elle sera coupable. À la fin de l'instruction, le juge dira, il y a des éléments. On renvoie devant le tribunal. Il n'y en a pas, ça s'arrête là. Ce qui veut dire que ce maire dont nous parlons, qui est mis en examen, quelqu'un a porté plein de contre-lui, ou le procureur a souhaité vérifier quelque chose, c'est en cours de vérification, point. Donc il a le droit de se présenter, il a le droit d'être élu, il a le droit d'être désigné comme maire, et voter en votre âme et conscience. Mais voter, c'est important.